et bien salut tout le monde c'est Atruz et compagnie on espère que vous allez bien aujourd'hui une nouvelle vidéo soit chez youtube donc c'est une vidéo assez spéciale car en fait c'est la première vidéo d'une longue série qui va être consacrée à la présentation du rachat d'une collection d'un particulier en fait donc c'est tous les miniatures d'enfance d'un particulier qu'on a racheté donc beaucoup beaucoup de majorettes mais également quelques matchbox mais là dans cette vidéo il n'y aura que des majorettes made in France à tout de suite on a acheté une collection d'une personne qui avait ça des miniatures d'enfance donc il s'agit de majorettes made in France qui ont entre 40 et 50 ans pour la plupart donc des miniatures des 70-80 elles sont toutes dans vraiment parfait état pour la plupart environ 90% des miniatures il y a vraiment de tout et donc toutes ces miniatures là font environ en termes de quantité il y en a entre 100 et 150 à peu près on débute avec un magnifique coeur de tourisme une marque né au plan voilà un fameux bus un car majorette que beaucoup de monde connaît donc celui ci cette fois ci c'est la version jaune donc london paris madrid donc celui ci est vraiment très très sympa donc on l'avait pas que les vitres sont en superbe état c'est vraiment intéressant les vitres est vraiment superbe la décoration encore en bon état donc ce carré là en fait il est composé d'une partie en plastique donc au dessus est d'un châssis en métal donc en fait c'est pour ça que souvent et c'est pas trop bimé au dessus parce que c'est plus résistant le plastique ça vit moins en termes d'accro de peinture etc celui-ci celui-ci châssis métal évidemment on made in france on peut voir l'échelle donc c'est 1,87 à savoir quand vous mettez celui-ci par exemple avec une voiture majorette qui est elle même une miniature plutôt à l'échelle plus grande c'est vrai que c'est pas du tout à la même échelle qu'ils faisaient les miniatures à l'époque donc en termes d'échelle c'est pas très cohérent mais c'est énorme parce que autrement le vehicle a été vraiment vraiment très grand donc celui-ci on l'avait pas donc c'est vraiment très intéressant mais au plan une marque de car évidemment en réel et comme dans un état puisque c'est correct donc ça nous complète notre collection de car on poursuit avec une berlin anglaise donc il s'agit d'une ford cabri donc également majorette on voit pas le préciser à chaque fois étant donné qu'il n'aura que ça dans la vidéo donc cette voici en rouge avec une capote grise qui est vraiment très belle et vraiment elle est dans son jeu donc on les a on n'a volontairement pas nettoyé les miniatures on voit qu'elles ont encore leur patine d'époque on va dire dans le carton du grenier pour l'instant les laisser comme ça pour qu'elles soient protégées même de leur poussière d'origine mais tous ceux ci seront évidemment après bien nettoyé pour les mettre en exposition donc là en fait on est présent vraiment brut comme on les a découvert qu'on les a achetés et s'il y avait les jantes de 3 à 3 rayons et on très très belle vraiment on rentre et benetta donc on avait une autre couleur mais on n'avait pas en rouge c'est vraiment super pas très courant souvent en rouge on n'en voit pas souvent donc ça va permettre de changer ici je pense que souvent c'est elles étaient souvent vendues avec des attelages donc nous on a on a beaucoup d'attelages donc à voir après mettez en commentaire à quoi pensez-vous quand vous voyez un atta si vous pensez que ça va plutôt avec cette voiture ci ou avec d'autres n'essayez pas mettre ça en commentaire voilà pour le deuxième véhicule on passe maintenant à un poids lourd il s'agit du magnifique et iconique majorette saviem donc renault saviem en version en version pétrolier donc à l'effigie de texaco on a une bonne dizaine au minimum voire même une vingtaine je pense de saviem pétrolier mais à savoir qu'on n'avait pas celui ci en version texaco que c'est vrai qu'il existe une multitude de versions avec différents pétroliers dessus donc des totales des elfes esso gulf etc mais le texaco on l'avait pas donc on est vraiment très heureux c'est remis de compléter nos collections donc celui-ci vraiment très bon état général vraiment super non c'est vraiment vraiment très heureux d'avoir pu acquérir sa collection les autocollants ne sont pas du tout abîmés ou autre sans accro vraiment superbe il est assez lourd en plus en là parce que même derrière la caisse est également en métal donc c'est vraiment intéressant c'est assis en plastique on peut voir les détails sont vraiment très bien fait deux et une mini de France évidemment voilà donc vraiment très heureux place à une allemande cette fois-ci celle-ci est plus récente il s'agit en fait d'un véhicule qui appartenait à son fils donc une génération même plus d'écart donc cette voici avec une mercedes 190e en état parfait nickel vraiment très heureux en plus elle a encore son étoile à l'avant c'est vrai que souvent elles sont abîmées ou cassées à savoir si sur les générations précédentes où c'était vraiment à l'étoile était vraiment très fragile là on en a également eu dans l'eau vous les montrera plus tard soit dans cette vidéo ou dans d'autres vidéos on verra on voit que celle-ci dans les feux à l'arrière était vraiment assez grossi on voit que c'était vraiment pas très détaillé alors très très belle le châssis est en métal et on peut voir que celle-ci est encore une fois une made in France car on peut voir que celle ci est plus récente mais il est également des versions made in thailand donc là c'est intéressant donc ces gens là sont également plus récentes on peut le voir nous on l'a c'est vrai qu'on aime moins cette génération là on l'a en d'autres versions je crois que c'est en gris ou en bleu français qu'on l'a donc voilà donc ça permet de compléter on poursuit cette fois-ci avec un jeu de quillo de cabriolet allemand il s'agit de mercedes 350 sl donc c'est aussi un véhicule mythique chez majorette et également à taille réelle donc celle-ci elle est en état en valeur convenable de jeu celle-ci a un peu plus roulé intérieur noir c'est ça avec une belle vitre belle vite c'est un thé mais vraiment super parce que ça c'est vraiment une majorette qu'on aime bien également à l'arrière pour intéressant le coffre à l'arrière s'ouvre donc pour mettre les bagages en grand très très bien celle-ci également chez cimetal et à savoir comme l'a dit renon qu'on a on l'a acheté en duo car on a retrouvé un autre modèle vous l'a remarqué c'est une teinte qui est presque identique mais il y a une petite variation de couleur celle ci un peu plus forte on va dire dans dans le jaune c'est ça y compris dans la différence de couleurs de l'intérieur également là nous l'intérieur différent et également les gens donc on pense que celle ci est un peu plus ancienne que ces gens sont un peu plus ancienne peut-être à quelques années près en tout à l'heure où là on est vraiment très heureux donc nous on en avait déjà une jaune donc ça nous fait un taux de troisième du coup voilà également châssis métal mais on n'exige pas la première le second bus né au plan de la vidéo donc cette fois-ci une version frankfurt berne roma donc franc fort évidemment voilà donc celui ci est en excellent état les vitres vous voyez elle brille tellement à son oeuvre dans un état en clinique on peut rendre ça comme ça mais il n'y a aucune rayure sur les fenêtres sur les vitres et tout ça donc c'est un plaisir voilà ça c'est vraiment ce qu'on recherche comme pièce pour notre collection vous voyez même que la partie métal est en excellent état celui ci on voit que à l'instar des cars majorette où il y avait à certains moments des passagers les versions des cars néoplan n'en avait pas donc celui ci est également chez ces métal en excellent état et donc c'est la même base que le que le blanc et jaune de tout à l'heure mais avec une décoration différente une vidéo est sortie précédemment où vous montrer toutes nos versions de gsk marque de chez majorette et entre temps on a reçu quelques autres versions donc c'est un modèle celle ci qu'on ne connaissait pas du tout voilà donc une version rouge et orange vraiment très sympa vraiment en superbe état en plus donc on est vraiment très heureux la vitre à l'arrière est un peu plus jaune jaunâtre vraiment superbe elle est bien sûr ouvrante mais on préfère pas ouvrir pour éviter que ça s'abîme parce que ça voilà ça ne dû jamais être ouvert auparavant donc pour éviter que ce soit ouvert et que ça se casse celle-ci c'est vraiment très sympa et la couleur comme ça c'est vraiment très beau ça rappelle les 70 et tout ça donc vraiment très beau échelle 1,55ème échelle différente des cars celle-ci on vous rappelle que c'était un concept de la gs qui n'est jamais sorti malheureusement et c'était vraiment précurseur pour son temps on avait eu d'ailleurs l'occasion de la voir au rétromobile de paris il y a quelques années ça c'est ça elle est vraiment très belle on vous met une photo à l'écran de à quoi ressemble le véhicule réel c'est très très beau donc celle-ci ça nous fait au moins la cinquième ou la sixième même plus je pense plutôt la sixième ou la septième version différente en plus vraiment très heureux on ne pouvait pas acheter un lot de majorette sans avoir acheté quelques dodges et donc on commence par ce dodge des panneuses donc celle-ci on l'avait pas complète vraiment vraiment super parce que assez compliqué de trouver avec derrière son accroche qui est en plastique et est assez fragile ça c'est sûr et compris les gyrophares qui sont très souvent écrasés voilà c'est vrai que là ils sont intacts donc c'est vraiment superbe elle a encore envoyé sa poussière d'époque vraiment dans son jeu ça c'est vraiment super donc ça c'est moins notre dixième ou douzième parce que en plus c'est dans ce qu'on a c'est ça on avait quatre tâches et le bateau et bien ils sont dans la plupart de l'état il y en a qu'un ou deux qui sont vraiment en état d'épave qu'on avait quand on était plus jeune mais autrement ils sont vraiment tous dans un peu près dans cet état là donc vraiment super donc voilà une version qu'on n'avait pas on va s'attarder dorénavant sur deux attelages qui sont vraiment pour nous vraiment des coups de coeur dans la vidéo à commencer par la six à compagnie de sa remorque à chaud et ça c'est vraiment une belle pièce parce qu'elle est complète donc tout d'abord la remorque à l'arrière qui comporte encore ses chevaux donc il y en a deux et c'est vraiment super parce que souvent si la remorque est cassée ou alors les chevaux sont pas présents car c'est assez facile de les enlever et de les perdre évidemment alors ce qu'il faut se dire c'est que la bâche est un mauvais vu voilà mais bon à l'arrière aussi on a pas mal connu des chevaux comme ça quand on était plus jeune quand on essayait d'enlever bah on était vraiment tout petit en en train de dire si on s'a cassé vu bah du à l'âge aussi c'est normal donc on va faire aujourd'hui non voilà donc évidemment derrière aussi la porte est un mobile et donc la cx qui elle-même est vraiment très très belle donc à savoir ce cet atelier on l'avait déjà donc ça permet d'en avoir un duo en fait d'attelage cx plus c'est qu'à la car la caravane mais la remorque à cheveux derrière c'est vrai que pour même pour les dioramas c'est vraiment superbe donc elle-même est vraiment très belle on avait la plaque de métriculation avec les portes qui sont évidemment non plus à l'intérieur avant très bien fait on voit le levier de vitesse et tout ça le chassi dans métal et donc un attache complet donc voilà le premier attelage on poursuit avec un attelage encore français le second attelage et cette fois-ci accompagné d'une magnifique simca donc simca on sent évidemment avec sa remorque avec le porte-bateau vraiment très très beau donc tout d'abord le bateau donc vraiment ça c'est une des pièces qui sont vraiment intéressantes car comme on dit compliqué à trouver et complet et si on ressent même des fois des bateaux comme ça tout seul on se demande que c'est m'assuré parce que ça m'a remarqué nulle part oui surtout d'avoir que le bateau en plastique dans une grande caisse c'est assez compliqué même avoir une remorque sans le bateau c'est intéressant à trouver après ça permet de compléter quand on retrouve le bateau au sol donc vraiment superbe et donc elle-même accompagnée de la simca on sent un verre magnifique voilà vraiment là c'est une belle pièce on adore en plus des simca même à taille réelle là là c'est vraiment une très très belle pièce très heureux d'avoir pu avoir cette pièce là pour notre collection donc on a déjà des simca 1100 mais on avait une simca 1100 verte mais c'est une guise val donc modèle espagnol donc là une majorette ça fait vraiment plaisir évidemment il ya le coffre qui se voit voilà donc vraiment tout neuf mais c'est vraiment très très beau encore avec sa poussière d'origine et c'est ça donc vraiment c'est faire donc elles auront toute leur place dans la présentation on range toutes nos miniatures vraiment sera vraiment superbe voilà voilà c'est une commençant à accompagner son bateau on termine la vidéo avec donc deux majorette dont un qui est plutôt pas mal qui est plutôt très commun chez majorette c'est le mercedes unimog celui ci il est assez commun mais aujourd'hui à trouver en excellent état c'est plutôt compliqué car souvent la bâche où les autocollants sont abîmés quand je dis en commun c'est qu'en fait il y a eu tellement de variantes variantes entre les dde et toutes ces choses là et même des verts tout ça il est tellement qu'il a été énormément distribué en fait sous différentes versions donc c'est pour ça que c'est c'est un moule assez commun en fait dans la gamme et en plus il y a quand même une sacrée durée de vie aussi parce qu'il y a encore passion donc c'est encore produit donc vraiment très beau celui ci avec sa bâche la décoration air france donc ça c'est vraiment des choses typiques qu'on adore vraiment avec l'avant les autocollants encore présent donc en plus vous voyez que c'est pas du tout abîmé vraiment très très valide à de conservation le châssis on peut voir qu'il y a une différence de châssis donc un morceau qui en brut 11 à mac brut et après qui est peint à l'arrière donc mais l'inverse c'est le châssis avec l'essuie avant donc en fait qui fait partie également en fait du la fourche voilà c'est pour ça donc voilà pour l'unimog et on termine cette vidéo avec un break que beaucoup de monde connaît c'est la volvo 240 donc en version de break le fameux ça c'est vraiment le break des vacances des années 70 c'est très très beau là vraiment en excellent état on vous le dit encore une fois parce que ça fait vraiment plaisir de trouver ça aujourd'hui c'est une voiture qu'on apprécie vraiment également hier elle comme plus avait les belles jantes qui vaut bien vraiment là un beau mot de majorette mais très belle couleur qui va bien je trouve aussi c'est un peu les mêmes couleurs que la 6 ça se ressemble et celle ci est un peu plus un peu plus forte on va dire en public voilà c'est ça vous voyez qu'elle brille dans le soleil donc c'est vraiment très très beau celle-ci également métal donc numéro 220 et à savoir que pour l'entièreté des véhicules qu'on a présenté à part la mercedes qui est plus récente grâce à la marque des pouilles donc je vous mettrai en lien encore en description le lien de tout ce qu'il fait en épopée mini donc en fait où il présente en détail chaque modèle tous les versions et tout ça de chaque moule majorette car c'est le plus grand collectionneur majorette de france et même voire d'europe vraiment l'ambassadeur des collectionneurs majorette donc on le salue et donc en fait il nous a dit que pour les modèles qu'on a présenté ici ils sont en général fabriqués entre 1976 et 1979 voilà donc pour donner un petit ordre d'idée des véhicules présentent examinion de 40 ans voilà donc on espère que la vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à vous abonner sans oublier la cloche pour ne louper aucune vidéo car c'est vrai que sans la cloche vous pouvez pas voir les vidéos et vous ne serez pas notifié notifié donc c'est un peu plus compliqué n'hésitez pas également à nous dire des commentaires si vous en avez de ces années là et si vous avez ces couleurs quel est votre modèle préféré de la vidéo à plus